Cette vidéo vous montre comment installer un enclos, Protect Tapet, afin de permettre à votre chat d'explorer en toute sécurité votre jardin. Le kit d'installation vous permet de construire un enclos pour chat complètement autonome dans votre jardin, soit sur un sol meuble à l'aide de piquets, soit sur du pavage à l'aide de plaques boulonnées. Tous les kits sont disponibles en multiples de 15 et de 30 mètres. Chaque kit d'installation comprend les éléments suivants. Des poteaux de clôture, des piquets de terre ou des plaques boulonnées, des supports standards, deux adaptateurs d'angle, de la maille en acier pour la protection contre le mordillement, de la maille en polypropylène stable aux UV et à haute résistance à la traction pour la partie supérieure de l'enclos pour chat, des vis en acier inoxydables de haute qualité, des clips de maille, des pattes de fixation murale, des piquets d'ancrage au sol, des serres-câbles pour fixer la maille en polypropylène au support. De plus, nous proposons également des portillons d'accès simple et double et des kits de contre-ventement diagonaux pour une utilisation sur des clôtures longues et dans les coins. Avant de commencer à installer les poteaux de l'enclos, il est essentiel de localiser les câbles électriques souterrains de votre jardin et de vous assurer de les éviter. Nous vous recommandons d'isoler l'alimentation électrique de dispositifs tels que les abris, les bains à remous, l'éclairage extérieur ou tout autre élément électrique se trouvant dans le jardin. La mise en place Utilisez les piquets d'ancrage au sol et un cordeau pour marquer la ligne de clôture. Mesurez et marquez l'emplacement des poteaux pour vous assurer qu'il n'y ait pas plus de 3 mètres entre eux. Conseil de pro Essayez de garder les poteaux à une distance égale les uns des autres. Fixez les piquets de terre au poteau. Et les piquets et les plaques boulonnées nécessitent une vis et un écrou. L'installation des poteaux Pour l'installation sur une zone pavée, positionnez ensemble le poteau de clôture et la plaque boulonnée et marquez les trous dans la plaque avec un marqueur ou un crayon. Percez 4 trous de 6,5 mm dans le pavage. Conseil de pro Avant de commencer, assurez-vous que le pavage est solide et évitez de percer trop près des bords du dallage pour qu'il ne se fissure pas. Pour l'installation sur un sol meuble, positionnez le poteau correctement et utilisez un maillet et un niveau à bulle pour enfoncer le poteau dans le sol jusqu'à ce que le boulon du piquet touche le sol. Conseil de pro, pendant les mois d'été, lorsque le sol est sec et dur, versez un peu d'eau sur l'endroit envisagé, ce qui facilitera l'enfoncement du poteau. Lors de l'installation de votre portillon, vous devez d'abord monter le portillon à l'aide des charnières et du louquet fourni, puis le boulonner au poteau du portillon. Les portillons sont fixés soit au poteau les plus longs pour les sols meubles, soit au poteau standard à l'aide de boulons pour le pavage. Si vous installez votre portillon sur un sol meuble, vous devrez creuser deux trous et sceller les poteaux en place en utilisant un mélange à béton à prise rapide. Si votre clôture est adjacente à un mur de la maison, utilisez des pattes de fixation pour fixer un poteau d'enclos à un mur. Ces poteaux ne nécessitent ni de piquet, ni de plaques boulonnées. Si vous envisagez de mettre en place une clôture longue et droite, nous vous recommandons d'installer des contreventements diagonaux dans les coins et sur chaque quatrième poteau. Insérez les bandes auto-adhésives en caoutchouc dans les creux des deux côtés des supports de contreventement universels, puis placez ces derniers à environ 1,4 m du sol. L'orientation peut être modifiée en renversant les côtés du support de contreventement afin que vous puissiez travailler sur les deux angles des contreventements ou en ligne droite. Faites glisser les goupilles de la cavité sur les deux moitiés de la clé circulaire pour les verrouiller en position. Insérez les capuchons supérieurs faiselés dans les poteaux de contreventement de 2 mètres et vissez les boulons à œil. Alignez les boulons à œil avec les supports de contreventement et fixez la vis à tête fraisée dans l'écrou correspondant. Conseil de pro, enfoncez légèrement les poteaux de contreventement dans le sol afin de vous assurer qu'ils ne bougent pas. La maille en acier Soyez prudent lors d'ouvrir le rouleau car la maille se déroule rapidement. Portez des gants et des lunettes de protection. Alignez la maille avec le premier poteau de la clôture et fixez-la au poteau à l'aide des clips de maille et des vis. Déroulez la maille et étirez-la de sorte qu'elle touche le sol. Si le sol comporte des ondulations, vous devez utiliser une bêche pour créer une rainure dans laquelle la maille sera positionnée. Une fois serrée, avancez le long des poteaux en fixant la maille avec deux clips par poteau. Conseil de pro, pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous recommandons de vous faire assister par une seconde personne. Il faut qu'une personne tende la maille et que l'autre la maintienne en place. Lorsque vous atteignez le poteau d'angle, attachez la maille au poteau à l'aide des serres-câbles et découpez-la avec des pinces coupantes. Vous pouvez commencer à poser la prochaine section de maille en l'attachant au côté adjacent au poteau à l'aide des serres-câbles. Retournez au poteau d'angle et fixez la maille en acier avec des clips de maille. Utilisez un serre-câble pour fixer le bord de la maille au support surplombant. Une fois aligné, vissez le support au poteau afin qu'il se fixe sur la maille. Suivez la ligne du niveau de la maille avec la courbure du support et répétez le processus. La maille doit être nivelée et atteindre la pointe du support surplombant. A l'aide de serres-câbles, fixez la maille au support surplombant en la tirant fermement alors que vous vous déplacez le long de la ligne de clôture. Dans les coins, fixez une longueur de maille au support en la tirant fermement. Découpez en ligne droite le long du bord du support, puis chevauchez l'excédent de maille et fixez-le avec des serres-câbles. La maille doit chevaucher la pointe du support. Faites joindre à l'ensemble la maille qui chevauche à l'aide de serres-câbles. Les vérifications finales Fixez la maille en polypropylène à la maille en acier à l'aide de serres-câbles espacées de 50 cm. Sur un sol meuble, fixez au sol la maille en acier avec des piquets d'ancrage. Attachez avec des serres-câbles la maille au cadre du portillon et découpez tout excédent de maille. Vérifiez qu'il n'y ait pas de trous et de points de saut. Enfin, calez-vous dans votre siège et détendez-vous pendant que vos chats sortent pour explorer leur nouveau territoire en plein air. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021